Bonjour José, sous le soleil Istréen, vous revenez après un match encourageant, un match nul à Nantes. Comment est le groupe ? Bien, ce point nous a fait du bien, ça a permis de lever quelques doutes que je pouvais avoir après les matchs de préparation. On marque à la 90e et c'est un match nul mérité, même si on a mal commencé le match, c'est vrai qu'on a quand même eu pas mal de ballons dans ce match, on a eu beaucoup la maîtrise du ballon en deuxième mi-temps. Vous jouez contre un promu qui a fait parler de lui l'année dernière notamment en Coupe de France, vous la connaissez cette équipe d'Ajaccio ? Oui, je la connais un petit peu, j'ai déjà fait un montage sur cette équipe-là, je connais quelques éléments qui n'étaient pas il n'y a pas si longtemps chez nous, je pense à Mamou Keïa et à Nico Flégeau. Nous ce qu'on veut, peu importe l'équipe qu'on rencontre, c'est les trois points, après on sait qu'Ajaccio ça va être un match compliqué, ils vont jouer sur le physique. Ça sera à nous de leur montrer aussi que nous sommes déterminés et que nous avons envie de faire fructifier le point qui était pris à Nantes. Sur quelle faiblesse vous allez vraiment appuyer dans cette équipe Corse ? Il n'y a pas de faiblesse. Il n'y a jamais de faiblesse chez les Corses, c'est ça ? Il n'y a jamais de faiblesse chez les Corses. Les coups de pied arrêtés, qu'ils étaient février sur coups de pied arrêtés, donc on va essayer d'être performant là-dessus, on a vu qu'à Nantes, on a eu quelques bonnes situations sur coups de pied arrêtés aussi. Je vis leur match, j'ai noté quelques détails, j'en parlerai à mes joueurs, je ne vais pas l'exprimer sur la place publique, ce n'est pas moi l'habitude. Bonne chance pour le match de vendredi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.